assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh paix sur ceux qui suivent la guidée paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses compagnons ses amis sa famille ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement alors je ne vais pas consacrer beaucoup de temps et une étude détaillée je vais parler de ce sujet d'une façon globale parce qu'en fait ça se répète donc j'ai écouté mais bon lui ou un autre c'est pas souvent ça tourne autour des mêmes problématiques j'ai écouté suite à la suggestion en commentaire d'un auditeur des audio j'ai écouté les attaques incessantes il me semble qu'il est vraiment fasciné par l'islam donc l'observateur qui n'arrête pas en fait bon apparemment il s'est trouvé une cause combattre l'islam avant il nous parlait beaucoup des relations hommes femmes à mon avis ça fait de l'audimat donc il s'est dit c'est un bon filon chacun trouve des filons comme dieu donné avait trouvé israël etc alors que dans le fond s'en fout un peu c'est toujours la même chose les gens cherchent des filons en politique dans l'humour dans dans les vidéos youtube les gens trouvent un sujet puis quand ils voient que ça marche et martèle dessus on a même des musulmans qui font ça qu'ils parlent tout le temps de djinns de possession de roquias puis quand ils voient que ça tourne ben ils se disent c'est un bon filon exploité donc l'observateur il est là dedans enfin comme d'autres un jack le fou donc tous ces gens là en fait ils ont trouvé un secteur ou existé parce que je me demande par exemple jack le fou s'il ne parlerait pas de l'islam de quoi il parlerait en fait je sais pas de quoi il parlerait bon soyons constructifs pragmatique et lucide pour aller droit à l'essentiel quand vous voulez juger une personne quand vous voulez comprendre ce qui est la motive il est important d'aller au coeur de ses motivations dans le cas ici présent si moi j'ai survolé parce que j'ai compris je connais je n'ai pas besoin de tout écouter de passer beaucoup de temps parce que je comprends très vite c'est avec l'expérience en fait de la vie je comprends très vite les motivations la motivation de beaucoup de ces gens dont l'observateur c'est de dire ça c'est le coeur du discours le le coeur de la matrice c'est de dire avant qu'ils aient les religions monothéiste nous étions très heureux dans la dja il ya il faudrait un retour à l'animisme un retour au culte païen parce qu'en fait les histoires des perses et puis la religion juive et puis ils le christianisme et puis l'islam c'est un rappel à l'unicité ce qui implique ben des conditions des permissions des punitions etc etc et moi en fait je veux une religion du culte des ancêtres je veux être dans un truc païen et là là dedans vous allez retrouver par exemple beaucoup de bretons avec les druides les celtes les africains avec les cultes des anciens avec plein de superstitions en fait par exemple en afrique noire ils pensent que dans les endroits animistes ils pensent que les ancêtres sont dans la forêt la nuit donc faut que vous verrez jamais un animiste rentrer dans la forêt la nuit ils ont des croyances donc animistes et bien sûr il ya l'adoration des idoles les totems les pierres de stone age ou ou je ne sais quel vieil arbre qui a mille ans c'est à dire là on va vous dire c'est les forces de la nature c'est les ancêtres en gros ils veulent transférer la croyance en un créateur unique vers le une croyance matérielle physique des ancêtres et et des animaux et des arbres parce qu'en fait c'est du c'est pour c'est pour c'est pour se détourner en fait du ciel et de l'infini pour se retourner vers le matériel le fini le périssable et donc bon à la limite j'ai envie de dire chacun fait ce qu'il veut souci qu'on a ici c'est que certains d'entre eux sont un peu plus malin que les autres un peu plus fouineurs vont s'acharner à essayer de trouver des anomalies des paradoxes et semer le doute vous savez quand on part d'un postulat de destruction et que de là on cherche toutes les anomalies c'est assez facile c'est un peu ça je vais vous faire un exemple c'est un peu comme si moi mon objectif c'est de criminaliser l'occident dire que les blancs et l'occident c'est le pire de l'humanité c'est abominable c'est c'est il ya aucune qualité dans ces gens je vais devenir sélectif et orienté exemple je peux vous dire comme beaucoup de gens le font d'ailleurs ouais les blancs les anglais les hollandais à l'époque ils ont amené des millions de noirs africains en amérique dans les champs de coton et c'est les blancs les maîtres etc etc c'est pas faux mais c'est surtout incomplet parce qu'en réalité qu'est ce qui s'est passé dans ce dossier là par exemple mais c'est comme ça dans tous les dossiers c'est passé que en afrique il y avait beaucoup de guerres intertribales et les tribus quand elle se combattait il y avait les morts et puis avait les prisonniers les prisonniers entre africains étaient revendus aux esclavagistes et ils étaient parfois pour chasser pour pouvoir les revendre afin que la tribu se renforce c'est à dire que si moi je te combattais et j'arrivais à te prendre prisonnier tu avais une valeur marchande donc tu renforçais ma tribu quand je pouvais te vendre et tout ce commerce d'esclavagisme bien sûr qui en bout de chaîne est alimenté par les blancs avait des gens au milieu il y avait des africains il y avait des arabes il y avait beaucoup de c'est ça que c'est ça que les gens ils ont du mal à comprendre et c'est pour ça que je lutte tellement intensément contre le nationalisme le tribalisme cet esprit comme ça étroit je suis à mazir je suis kabyl je suis je suis chleux ouais mais nous les marocains vous voyez c'est chacun à sa petite mesure il ya ceux qui disent marocains puis à ceux qui disent chleux et puis à ceux qui disent tu vois on il rapproche les microscopes plus près encore il ya différentes angles de d'inclusion dans ce qu'on estime être sa tribu ce que c'est d'expliquer aux gens c'est que le problème c'est l'humain c'est l'humain quand il n'est pas soumis à son créateur le problème c'est ça et que cet humain soit noir eskimo blanc tchétchène turc peu importe en fait et l'histoire de l'esclavagisme c'est un bon exemple c'est à dire quand on creuse en profondeur pas en surface on se rend compte en fait que tout le monde était dans le business tout le monde était dans la combine parce que tout le monde s'y retrouvait les intermédiaires les revendeurs les tribus et au final les acheteurs vous croyez que c'est les hollandais les anglais qui rentraient dans la jungle et qui commençaient à aller chercher des noirs dans leurs tribus profondes non il leur était amené au port et là ils achetaient les esclaves où ils les sélectionnaient je sais pas exactement comment ça fonctionne je suis pas un expert en esclavagisme mais j'imagine et puis dans le bateau il y avait ceux qui mouraient puis arrivés au port pour leur main d'oeuvre donc les problèmes humains sont souvent des problèmes globaux c'est comme je dis dans les dans les familles ou les couples les gens ils aiment les blancs et noirs les mauvais les méchants les gentils ça fonctionne pas comme ça il ya une histoire il ya des antécédents il ya parfois des rôles cachés celui qui a l'air gentil ne l'est parfois pas tellement celui qui a l'air méchant ne l'est parfois pas tout à fait donc c'est plus compliqué que ça ensuite une fois qu'on comprend le postulat de départ qui est de dire ma cible ce sont toutes les religions monothéistes je trouve que on vivait mieux dans l'animisme et le paganisme parce que le problème de fond écoutez bien c'est très important le problème de fond de tous ces gens et de beaucoup de gens qui sont ennemis des religions et c'est vrai qu'on se focalise sur l'islam pourquoi c'est la religion la plus jeune la plus récente donc la plus vivante mais ils ont fait la même chose avant avec les autres religions c'est rien de nouveau en fait mais quel est le coeur du problème faut que vous compreniez quand on parle avec eux qu'on échange moi je parle avec des new age des gens qui me disent dieu est en nous tatati tatata tout un speech quoi en fait le dénominateur commun de tous ces gens si vous creusez au plus profond de leur motivation ils veulent pas d'ordre ils veulent pas d'interdits ils veulent pas de contraintes c'est à dire que pour les plus intelligents d'entre eux ils admettent oui bon il ya une création il ya un grand architecte la terre la mère nature gaïa enfin toutes sortes de noms comme ça ils admettent quoi oui il ya une force créatrice bon mais là où ça coince et là où vous vous dites subhanallah il ya beaucoup de gens intelligents il ya beaucoup de gens moi j'en connais des gens très intelligents des gens très gentils des gens très humains mais ils bloquent pourquoi parce que ils ont en eux une espèce de de petite voix qui leur dit un créateur oui lui obéir non savez quand on dit vous avez beaucoup de gens quand quelqu'un il est mort ou hier on a tiré sur trump et tout ça tu as beaucoup de gens ils écrivent we pray for we pray for him on don't don't forget trump in your pray bon ils te disent tous on prie on prie pour lui je prie pour toi nous prions sur lui réprie prie peut être clair les mots comme ça mais en fait ils te disent prix mais il prie pas il prie pas pour eux ils ont décidé par exemple que prier ça veut dire j'ai quelqu'un dans mes pensées je fais ma vaisselle et je dis dieu aide ma fille à tomber enceinte allez tu vois c'est à dire je veux bien reconnaître dieu je veux bien savoir qu'il est là que je peux m'adresser à lui l'invoquer mais je refuse que ce dieu me dise fais ci fais ça fais pas ça fais ça comme ça fais pas trop ça ça je veux pas c'est exactement c'est exactement comme si vous avez un enfant il dit à ses amis oui j'ai des parents j'ai des parents je suis pas un orphelin et les parents ben oui ils vivent à la maison et tout puis il descend qu'est ce qu'il y a à manger papa t'as pas 10 euros c'est à dire qu'ils communiquent avec vous ils parlent oui il dit j'ai des parents je leur parle mais quand tu dis à l'enfant tu veux 10 euros tu vas m'aider à tondre la pelouse qu'est ce qu'on mange ben viens déjà m'aider à arranger la vaisselle après on verra ce qu'on mange ah non non moi je remonte moi je remonte à jouer à mon jeu j'ai pas envie de tondre la pelouse j'ai pas envie de t'aider à ranger la vaisselle je répète ce que je vous ai dit dans la vidéo de jack le fou ce sont des adolescents attardés qui refusent la discipline et les ordres point et autour de tout ça si on reprend l'exemple de l'adolescent tu vas développer une dialectique ouais mes parents ils sont envahissants ils rentrent tout le temps dans ma chambre ils me donnent des ordres et ma mère d'ailleurs comment se permet-elle moi je l'ai vue elle parle avec ses copines mâles sur mon père au téléphone ouais et mon père je l'ai vue là l'autre fois je descendais il voyait un film bizarre à la télé il est qui pour me juger lui aussi il fait plein de péchés toi tu vas développer une dialectique accusatrice pour masquer le fait que tu veux demander des choses à tes parents sans leur donner rien en retour et donc si tu grattes si moi je gratte dans mes parents si vous grattez dans vos parents vous allez trouver des choses qui sont pas bien un petit mensonge une petite hypocrisie un petit ceci un petit manquement et vous allez discréditer vos parents comme ces gens veulent discréditer le créateur c'est pas vrai on a menti le Coran c'est une bible mise à jour on parle que de Mohammed quatre fois dans le Coran si c'était vrai on n'aurait pas besoin des hadith mentionner tout ce qui peut alimenter la thèse de fond qui est les religions monothéistes c'est un emmerdement on est mieux que le paganisme et l'animisme où en fait tout est permis et où on est dans le culte des ancêtres et des superstitions et comme je suis un petit enfant pourri gâté je vais m'acharner à chercher tout ce qui peut prêter à confusion pour discréditer la parole d'Allah comme je voudrais discréditer mes parents si je ne veux pas leur obéir en échange de ce que je leur demande parce qu'en fait c'est ça le fond tous ces gens ils veulent le paradis tous ces gens ils veulent un dieu protecteur tous ces gens ils veulent la paix sur terre ils veulent de l'ordre vous croyez que l'observateur qui parle la charia dégueulasse vous croyez qu'il a envie qu'on rentre chez lui qu'on viole sa femme alors qu'il est attaché sur une chaise vous croyez qu'il a envie qu'on brûle sa voiture la nuit du 14 juillet vous croyez qu'il a envie que des gens qui sont sous défoncent sa porte et le frappe dans son lit à coups de batte de baseball vous croyez qu'il a envie d'envoyer ses enfants à l'école pour qu'ils aillent se faire raqueter et qu'il revient en pleurs avec des échymoses bien sûr qu'il n'a pas envie de ça comme vous et moi mais il n'a pas non plus envie d'un système divin qui empêcherait que cela se passe sans conséquence il veut l'anarchie tant que ça touche les autres il veut le déréguler tant que ça touche les autres c'est comme ça dans tout on va privatiser l'électricité on va vendre à des entreprises privées il faut dénationaliser machin bon puis quand la société privée ne fait pas assez de profit qu'elle décide de suspendre ses activités dans tel ou tel endroit ah mais c'est quoi l'état ne nous protège pas et nos emplois moi j'ai fait un crédit maison sur 30 ans et moi je croyais qu'en travaillant chez un tel on pleure à l'état et l'état doit taper dans la caisse donc c'est toujours paye protège les flics c'est la même chose là j'en veux par exemple aux musulmans les flics c'est la même chose ouais les flics akab all cop ah bastard dégueulasse pourriture facho bon c'est bien si ça te fait sentir mieux d'insulter les flics d'accord mais quand t'as peur là parce que dans ton dans ton dans ta tour il y a un fou furieux qui se balade avec un flingue et qui tire t'es pas content d'appeler la police s'ils viennent pas assez vite qu'est-ce que tu vas dire ouais j'ai appelé la police et ils sont même pas venus y'en a marre on paye des impôts pourquoi tu vas gindre comme un bébé je vous dis on les a vus ouais les gardiens de prison des SS les nazis avec leurs clés qui nous ouvrent leurs portes et tout eh mais quand t'as besoin d'eux est-ce que tu dois appeler ta mère en dehors des heures où on est censé pouvoir appeler que tu demandes une faveur t'es content que le gardien il t'ouvre il te laisse aller téléphoner là tu dis ah il est gentil il est humain moi j'aime pas ça en fait moi je n'aime pas le truc qui consiste à dire donne 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 protège moi fais moi écoute mes invocations écoute mes prières et tout mais moi je te donnerai rien même pas le respect même pas le respect on leur demande pas de donner de l'argent on leur demande pas de donner de leur temps on dit fais ce que tu veux mais eux ils veulent en plus casser le jouet tu vois c'est à dire je j'aime tellement peu la discipline et les ordres que le créateur pourrait me donner que je veux casser je veux brûler ses livres je veux discréditer ses prophètes je veux me moquer je crois que dans sa dernière vidéo l'observateur en milieu de vidéo il dit au moins je n'ai pas compté mais entre 10 et 20 fois de suite en très peu de temps il joint le mot Coran et bordel donc en fait il y a ce désir de salir un bordel vous savez c'est quoi un bordel c'est une maison un endroit où sont rassemblées des prostituées qui reçoivent des clients chacune dans une chambre et en bas il y a une espèce de concierge qu'on appelle une mackerel ou une daronne d'où attention quand vous employez le mot daronne qui est la tenancière de toute cette maison avec toutes les filles qui travaillent avec des clients ça s'appelle un bordel et donc ils rassemblent dans très peu de temps en milieu de vidéo 10-15 fois le mot bordel avec Coran c'est parce qu'en fait en fait c'est pas une analyse dépassionnée qu'il fait il y a la haine en fait il y a la haine contre le monothéisme il y a la haine contre les ordres d'Allah il y a la haine contre tout ce que ça suppose en fait parce qu'ils veulent un monde chaotique dérégulé mais évidemment si ça les touche là ils vont plus aimer tu vois c'est toujours la même chose quand quand sont pris à froid les gens ouais abat la peine de mort la peine de mort c'est la barbarie on veut la fin de la peine de mort puis quand leur petite fille elle est kidnappée violée trouvée dans un bois à mort jamais jamais je pourrais oublier même s'il prend 30 ans de prison c'est trop peu je veux sa mort je veux le voir mort ah là tu parles de mort et ben c'est ça en fait tous ces gens c'est des gens immatures émotifs où rien n'est guidé par la raison où rien n'est pensé en profondeur tout n'est que révolte rébellion et ingratitude tout simplement donc moi je me répète j'ai déjà dit c'est le même symptôme en fait c'est le même symptôme ce sont des gens immatures en pleine rébellion et qui disent je vais m'acharner à trouver le plus de paradoxes que je peux afin de semer le doute mais je vous dis dans la vie nous faisons ça tous les jours pour des choses plus banales ça consiste à discréditer ou à salir les gens qu'on ne veut pas par exemple voir arriver au pouvoir si je vois que vous montez dans les sondages en politique et que vous devenez comment je veux dire vous devenez attractif pour les gens etc je sors des dossiers ah il y a 15 ans on a trouvé avec une fille dans la voiture ah il y a 12 ans il y avait des fausses factures ah il y a 8 ans il a fait des emplois fictifs discrédité parce qu'on n'aime pas la personne discrédité parce qu'on n'aime pas les idées qui véhiculent et quand on creuse on va toujours trouver des choses qui prêtent à confusion si moi je devais écrire ma biographie et si je devais être totalement transparent sur ma vie il y aurait plein de paradoxes il y aurait des choses bien des choses moins bien des choses moitié-moitié des choses difficiles à comprendre et voilà c'est ça la vie la vie c'est beaucoup de gris et peu de noir et peu de blanc et donc moi je ne peux pas consacrer plus de temps parce que c'est le même phénomène en fait après sur les sujets techniques moi je ne suis pas un savant de l'islam je ne peux pas commencer à vous parler de l'abrogé abrogeant et ceci et cela ce n'est pas mon domaine je ne me lance pas dans des choses que je ne maîtrise pas moi je parle toujours d'un point de vue sociologique sous l'angle islamique puisque je suis musulman je me répète pour ceux qui sont dérangés par les aspects techniques il faut s'adresser à des savants des savants de Tajoui des savants du Coran des savants de l'abrogé abrogeant moi ce n'est pas mon domaine donc il ne faut pas s'attendre de moi que j'aborde le problème sous cet aspect là moi je vois l'aspect humain et sociologique qu'il y a derrière voilà à très bientôt incha'Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada